J'ai entendu tout à l'heure que les habitants ne faisaient pas ce qu'il fallait ou n'allaient pas où on aimerait bien qu'ils aillent. Et on parle de défi environnemental. Le défi environnemental, c'est un défi pour qui ? Est-ce que les habitants ont la perception de ces questions-là et qu'est-ce qu'ils en pensent ? On a compilé un certain nombre d'études qui ont été faites par différents organismes et également par nous-mêmes pour essayer de mieux comprendre quelles sont les attentes des habitants. Habiter en ville pour vous, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui vous ferait habiter en ville ? Voilà quelques éléments de réponse dans lesquels l'environnement apparaît, mais pas de façon technico-CO2 brutale, mais par rapport à des questions humaines. Et donc, voilà, quand on regarde les principaux points qui reviennent, on a une ville agréable, facile à vivre, où évidemment la santé et la sécurité sont extrêmement importantes. Qui dit santé dit forcément absence de pollution, dont question environnementale, mais c'est exprimé d'une façon différente. Un cadre vie apaisé, plus naturel, donc là on rejoint également des préoccupations environnementales. Un quotidien facilité et également une ville vivante, conviviale, dynamique, une ville plaisir, une ville également accessible, une ville pour tous. Parce que, évidemment, tout ça doit être à la portée de chacun, y compris en matière économique. Donc, vous voyez que tout ça est assez compliqué, est assez complexe, mais en même temps est assez complet. Alors, cette complexité des attentes, on la retrouve tout de même dans beaucoup de projets urbains que nous voyons. Nous travaillons avec beaucoup de collectivités locales à travers le monde. Et donc, on voit de plus en plus de projets, de rénovations, de reconstructions, voire de créations de villes, quand on est très très loin, qui intègrent à la fois ces attentes des habitants en termes de qualité de vie, donc d'attractivité pour les habitants, et puis en même temps d'attractivité pour le monde économique, celui des entreprises, qui vont aider à faire marcher la machine de la ville. Et pour répondre à ces attentes, il faut travailler à la fois sur les questions économiques, sociales et environnementales. Et ça touche un certain nombre d'infrastructures, voire l'ensemble des infrastructures, qui doivent être traitées ensemble, enfin, en tout cas, dans les projets qui sont censés être traités ensemble, et sous le prisme des trois composantes du développement durable. Alors, on retrouve la même complexité, ça se traduit de différentes façons. Vous voyez là un extrait du concours écoquartier, le premier concours écoquartier français en 2009, avec les green analyses, où il y avait un certain nombre de sujets qui devaient être notés, et d'ailleurs, pendant le jury, ont été rajoutés des éléments, pour le coup, là, plutôt sociaux qu'environnementaux. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer à la fois ces attentes si compliquées, et des projets qui, les reflétant, sont eux-mêmes très très complexes ? Alors, une des premières réponses, et ça c'est notre conviction, c'est que le projet urbain doit être géré comme un projet. Alors, la puissance publique locale est évidemment le chef du projet, la vision de la ville appartient aux élus locaux, au gouvernement local, mais il a besoin d'une équipe, puisque dans l'entreprise, on travaille en équipe projet, là aussi, il y a une équipe projet, qui se compose évidemment des services de la ville, évidemment des urbanistes et des architectes, évidemment d'un certain nombre d'acteurs traditionnels de l'urbanisme, mais notre conviction, c'est également que des acteurs comme les nôtres doivent faire partie, dès le début du projet, au moment où on commence à réfléchir le projet de ville, des apporteurs de services urbains et d'infrastructures comme les nôtres doivent participer à cet échange. Il ne s'agit pas là de vendre des solutions, mais essayer de travailler ensemble pour voir quelles sont les meilleures idées qui vont coller aux objectifs du projet de la ville. Alors là, vous allez me dire, c'est consensuel, mais pas du tout, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, le projet, ça se passe de plus en plus comme ça, mais il y a encore des projets qui se passent différemment, où on nous demande d'intervenir, non pas au début dans cette configuration-là, mais à la fin du projet. Parce que, par exemple, pour résoudre la question énergétique, il suffit de mettre des panneaux solaires sur des immeubles qui ont été déjà construits dans des rues qui ont déjà été construites. Or, fournir beaucoup d'énergie à un prix intéressant, en continu, et sans CO2, ce n'est parfois pas la solution uniquement du solaire. Mais là, ça veut dire construire des réseaux. Et lorsque le projet a été terminé, vous créez une dichotomie, une inadéquation entre la composante économique et la composante environnementale. Donc, pour nous, il est important, une des solutions, c'est la façon de travailler. Une autre solution, alors on le dit beaucoup, donc je ne vais pas m'étendre, c'est l'approche globale, puisqu'il faut travailler sur plusieurs questions en même temps, au lieu de travailler sur un point après l'autre. Essayons de voir comment on peut gérer plusieurs questions en même temps. Alors, il y a un certain nombre de concepts ou de façons de faire qui existent. Par exemple, l'économie circulaire. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'économie circulaire. Je pense que vous connaissez le concept. Donc, il s'agit de limiter le fait de puiser dans les ressources naturelles et de réutiliser au maximum, au maximum, ce que nous produisons et ce que nous jetons. Alors, tout ça peut se faire sans problème. Ce n'est pas une question technologique. Vous voyez un exemple de ce qu'on peut faire en économie circulaire. On peut produire de l'énergie, que ce soit du gaz, de la vapeur, voire de l'électricité, avec des déchets, avec des résidus, des bouts d'épuration. Tout ça est tout à fait possible à faire. Alors, il y a plusieurs ingrédients nécessaires pour pouvoir le faire. Il ne faut pas oublier les déchets lorsqu'on parle, lorsqu'on réfléchit à son projet urbain. Donc, comme je le disais, la technologie n'est pas un problème. Là, on n'est pas dans la smart city. On est dans la présente city, on va dire. Par contre, les questions d'échelle se discutent. Est-ce que telle ou telle solution est plus adaptée à une métropole, à un quartier ? Ce n'est pas la question. Mais lorsque les déchets dépendent de la métropole et que la gestion de l'énergie dépend d'une des 14 communes qui fait partie de la métropole, là, on peut passer du consensuel au polémique. Un autre exemple que nous utilisons, c'est tout ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, l'économie de l'usage. Donc, on optimise les investissements, on vend plutôt l'utilisation qu'un équipement. Et donc là, vous avez un exemple sur un campus universitaire dans une ville. Ça peut être un quartier dans une ville, ça peut être une commune dans une agglomération. Donc, en fonction des situations, il y a peut-être des équipements qui ne seront pas nécessaires d'acquérir. Il suffit d'interconnecter un certain nombre de réseaux existants. Et puis, parfois, pour d'autres raisons, dans d'autres situations, il faut investir. Mais on peut travailler sur le fait que cet investissement ne soit pas rentabilisé que sur le périmètre de l'objet sur lequel on travaille, mais sur l'ensemble d'un quartier, d'une ville ou d'une métropole. Et là encore, les questions de cohérence et de cohésion entre les différents niveaux de gouvernance publique se posent pour que ce type de projet soit mené à bien. Donc, l'environnement fait partie des défis, des attentes, est intégré de plus en plus dans les projets. Ça ne fait que compliquer l'équation. Vous avez là quelques pistes de solutions pour y arriver. Il me reste 46 secondes. Je suis une entreprise privée. Donc, si quelqu'un est intéressé, je les vends. Dépêchez-vous, il ne reste plus que 39 secondes. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements